Et c'est parti pour trois jours de stash try avec Pyrénescence. On est parti de la Mangely. Ce n'était pas vraiment notre destination à la base mais on a été bloqués sur la route donc du coup on a dû trouver un chemin pour se faufiler dans la montagne et déjà les paysages étaient juste absolument magnifiques. Bon je vous ai fait plaisir j'ai coupé les sons sur toutes les vidéos parce que je passais mon temps à dire c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau. En même temps il faut dire c'est trop beau. On est parti il faisait quand même relativement beau ça s'est couvert à mi chemin ce qui était assez agréable même si on va pas se cacher il faisait quand même très 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 lourd et jusqu'au pic du midi donc c'était l'ascension du premier jour il a fait vraiment très lourd et couvert. Nos petits amis des bêtes voilà je passe mon temps à avoir la truffe en l'air à regarder le paysage parce que c'est juste magnifique. bon là clairement l'utilisation des bâtons n'était absolument pas possible voilà mes trois compères au loin bon j'ai toujours un petit peu de retard mais mais je suis le groupe je lâche pas bon j'avoue aussi je fais beaucoup de reportages photos et vidéos parce que j'en prends plein la vue on est le premier jour et déjà je suis en extase donc là on arrive très prochainement au pic du midi qu'on voit juste en haut on est en train de regarder par repasser pour pas prendre la piste principale et là attention une mer de nuages qui nous attend à voir c'est splendide ça rend bien vidéo mais je vous assure qu'en vrai c'est encore plus beau bon il nous reste encore quelques centaines de mètres pour arriver au pic du midi et nous voilà au pic du midi toujours sur les nuages mais ça va pas tarder à se dégager au bout de cinq dix minutes là on avait enfilé les cahouais mais on va vite les enlever parce qu'il va vraiment faire très très beau donc le pic du midi il à 2870 mètres d'altitude on a mis 11 kilomètres pour pour monter on a mis 2h30 à peu près il me semble mais voilà je reste sans voix devant cette beauté je ne parle pas des garçons je parle bien du paysage et c'est parti pour la redescente bon là clairement j'étais absolument pas à mon aise ça ira les prochains jours mais là la première journée c'était c'était pas top top j'étais vraiment pas confiante sur mes appuis puis voilà c'était pas non plus un terrain hyper propice pour galoper vu qu'on n'est pas du tout parti du parking tel on devait partir on a dû regarder quand même pas mal de fois notre route pour pas se perdre et puis contempler les paysages mais voilà ça c'est un petit peu le tracé qu'on a fait et on a mis très très peu de temps pour descendre ça s'est relativement bien passé même si bon voilà il ya des endroits c'était un petit peu piégeux pour les pieds on va dire la vue est juste dingue à chaque fois donc là on a mathieu notre guide qui était en train de nous expliquer mais un petit peu les différents sommets qu'on qu'on avait en ligne de mire et il me semble qu'on en a fait quelques-uns après les jours qui suivent mais je vous avoue que moi et les noms c'est pas une grande histoire d'amour donc je profiter du paysage et j'avais les oreilles pas forcément connecté au cerveau et on vient de tout là haut donc du pic du midi et nous voilà déjà arrivés au parking premier jour fini donc 20 km en 4h15 et c'est parti pour ce deuxième jour de stage trail on est parti très tôt le matin on est parti avant 7 heures parce qu'ils annonçaient une journée très chaude donc on a préféré partir tôt et arriver tôt et pas supporter la chaleur dès le début de la sortie il faisait quand même assez lourd le matin les gambettes par contre avait bien récupéré d'hier donc ça c'était top est déjà un paysage magnifique ça fait à peine cinq minutes qu'on est partie je suis déjà en extase en extase j'arrive même pas à le dire devant le paysage alors par contre je me souviens avoir eu un souffle hyper court pendant la au moins une heure j'ai vraiment du mal à à coordonner on va dire mon souffle n'est pas mais c'est venu petit à petit puis on va dire que le paysage est bien à respirer à prendre vraiment du plaisir à galoper bon galopée c'est un bien grand mot j'ai surtout marché et là on arrive tout doucement au premier lac on ne voit pas là mais il ya quand même pas mal de randonneurs qui avait dormi tout autour de ce lac c'était vraiment sympa on en a profité pour recharger un petit peu en eau et puis on a continué à monter parce que mais mine de rien on avait trois cols à à manger dans la journée donc il fallait pas non plus trop perdre de temps on avait toujours pas fait le premier donc nous voilà reparti là je crois qu'on est une pente on doit pas être loin des 20% même plus je me souviens avoir les cuisses qui chauffaient bien j'appuyais du mieux que je pouvais sur mes bâtons et même encore j'avais du mal et bon la vue était quand même absolument magnifique donc là on arrive au col de la pourquette mer à 2460 mètres d'altitude il nous aura fallu 9 km pour y monter on aura mis presque deux heures tournée d'ailleurs il en est reparti pour la redescente alors de toute façon vous allez voir il ya des lacs absolument partout sur cette sortie on a eu un en contrebas et là on redescend et on va vraiment slalomé entre entre les lacs je commence à prendre un petit peu plus d'aise dans la descente donc ça c'est cool je prends plus de plaisir et toujours des lacs absolument magnifique on n'arrête pas de croiser des randonneurs qui sont au petit déjeuner avec leur café je me serais bien arrêté leur en prendre un et la couleur de l'eau est absolument magnifique petit ami la vache je faisais pas trop la fière parce qu'on est quand même passé très près et je suis pas sûre ça lui faisait vraiment plaisir à la vache on s'arrête quand même assez régulièrement mais déjà pour voir un coup profiter du paysage parce que bon c'est bien de faire un stage mais profitons des lieux aussi puis bon mine de rien même si sur les descentes on essaie de courir je me vois mal pour le moment encore couvrir des heures et des heures en descente je suis pas encore super à l'aise donc là on arrive au plus gros lac c'est le lac de l'ouel si je le dis bien avant le deuxième gros gros col qu'il va falloir monter et autant il n'y a pas beaucoup de kilomètres autant la pente a été très très raide allez c'est parti on monte ou la ou la ou la ou la ou la ou la ou très très haut ça commence très très sec et coup moi j'en profite pas un peu toute seule quand c'est un peu plus bas oui il est un peu plus haut c'est chaud non c'est super cool franchement les paysages sont juste dingue je sais pas si on voit derrière moi c'est absolument magnifique là on est en train de monter belle bugne 400 mètres sur je crois même pas de kilomètres comme ça ça tape un peu en plus en plein soleil mais bon on est parti super tôt donc ça c'est cool on a pu profiter de la fraîcheur mais franchement c'est trop beau je peux rester là des heures à regarder c'est juste magnifique après au niveau nutrition ça se passe très très bien hier donc sur la première journée on a fait 20 km j'avais fait bar gel toutes les 30 minutes j'alternais aujourd'hui j'avais envie de tester autre chose c'est à dire que je pars sur une barre chaque heure et au lieu de prendre des gels toutes les demi-heures je pars sur des purées de fruits là j'ai fini les purées de fruits pas les compotes purées de fruits je vais partir sur du miel pour éviter de mettre trop de trucs industriels dans mon corps parce que mine de rien donc encore aujourd'hui on a encore 10 bornes à faire on en a fait 20 et demain faudra refaire 30 km donc il faut être en forme et je répète mais la nutrition ce n'est pas un gros bout c'est juste s'alimenter pour perdurer même pas performer c'est perdurer voilà pouvoir continuer son effort stop donc c'est cool et puis on a un guide vraiment au top tu es vraiment cool passer dans le bon endroit voilà il se met au niveau de chacun et un petit peu avec olive de temps en temps avec moi là il avait coach c'est franchement top et puis c'est agréable voilà on part pas donc je vais trop à l'aventure je suis désolé je parle hyper saccadé ça doit être dégueulasse à écouter mais là autant je marche pas vite autant le dénivelé c'est que pour respirer c'est pas évident enfin bon voilà plus je m'éclate donc ça c'est top et voilà regardez la vue la trombine je pense c'est juste trop beau que c'est juste trop bon après mon blabla désolé pour la qualité du son qui n'est pas terrible terrible donc là on arrive au col de l'est tout doux à 2260 mètres d'altitude il nous aura fallu donc 20 km et 5 heures pour y aller mine de rien la côte a mis du temps parce que il faisait très très chaud et c'était très très raide donc là on va redescendre de nouveau sur des lacs c'est vraiment magnifique il ya des vues de dingue on a de la chance on est abrité parce que bon à chaque fois qu'on est à on va dire à découvert et sous le soleil il fait vraiment très chaud et là on va pas tarder à reprendre la montée en direction du dernier col de la de la journée mais pas des moindres on va monter au sommet de ourquette d'aubert je suis désolé si j'écorche les nombres encore un magnifique lac et en fait ce qui est bien c'est que voilà on voit toujours à peu près où on va ça peut faire peur parce que des fois on se dit que c'est à des kilomètres et des kilomètres et au final on arrive assez facilement alors là c'était le moment vache les pieds dans l'eau on m'a beaucoup amusé j'ai trouvé ça trop mignon c'est que les rochers très pli et là ça va il ya un peu d'air et un peu de nuages aller plus que quelques mètres avant d'arriver au dernier sommet de la journée il aura fallu 27 kilomètres et 6h30 pour arriver tout là haut on va regrouper toute la troupe en haut on va prendre un petit peu de temps pour manger boire et reprendre nos esprits avant mine de rien quelques kilomètres de descente parce que on aura mis 27 km et pour finir la sortie là on en faudra 35 donc voilà tout en descente je me voyais pas le courage de tout descendre au courant donc il ya des parties où j'ai couru où j'ai marché bon il y avait aussi des parties assez techniques et toujours des vidéos d'amis je vous assure que je le dis beaucoup moins souvent en voix off que je l'ai dit en vrai parce que je pense que sinon vous coupez encore plus rapidement la vidéo mais non sinon coupez le son et juste animer tes visages parce que c'est absolument magnifique et on passe toujours de lac en lac ah des fois je me fais des petits kiff j'essaie d'accélérer on voit d'ailleurs je suis extrêmement agile ne rigolez pas s'il vous plaît ne rigolez pas dans votre écran je vous assure je fais du mieux que je peux pour essayer de courir et je sens bien encore que la descente c'est parfait pour moi bon là olivien est en train de me dire qu'il voit les voitures et moi je suis en train de lui demander s'il voit le père étrange et les bières qui nous attend plus un sandwich qu'il faut savoir qui nous attendait dans la voiture et vu la température pour vous dire la vérité je l'ai mangé et ça faisait plus sandwich chaud qu'autre chose mais quand on a faim ça passe allez c'est parti pour un petit peu courir quand même mine de rien que ce soit pas un stage rando j'étais absolument pas rassurée à ce moment là et d'ailleurs tellement pas rassurée que arriver à quelques mètres avant de m'arrêter de courir je me suis fait une magnifique ampoule donc j'ai fini clopi clopan c'était pas top top mais bon ça c'est fait bon et là c'est la dernière partie du parcours plutôt très très cool parce que bon il y avait pas mal de randonneurs donc on faisait quand même gaffe et on était sur une belle piste donc j'avais pas de soucis pour dérouler mais bon je vous avoue que courir des kilomètres et des kilomètres j'ai commencé un petit peu à fatiguer donc j'étais contente de marcher un petit peu aussi finit pour aujourd'hui la buvette c'est par là bravo et c'est parti pour le troisième et dernier jour du stage les gambettes toujours la patate et là on est on est au parking et on voit notre objectif je vous avoue que ça fait un petit peu peur parce que je le trouvais quand même très très loin et Mathieu nous a dit qu'il était 90 km bon il a pas eu tort mais ça faisait peur comme ça bon là on arrive c'était sans aucune difficulté jusqu'au refuge c'est une grande piste on a un petit peu coupé mais c'était quand même relativement cool bon on a fait que marcher c'est un stage trail très rando quand même surtout aujourd'hui vous allez voir la journée elle était très très rando on a fait très peu de kilomètres mais la mise à part marcher on aurait pas pu faire grand chose de mieux par contre on a vu des lacs absolument à vie des couleurs de dingue c'est dommage ça rend pas assez bien je trouve sur la vidéo mais au pire déplacez vous pour y aller voilà j'ai rien envie de vous dire ça c'est en fait c'est un avant goût des choses et pour voir vraiment la couleur des eaux déplacez vous ça vaut vraiment le coup et voilà et là je fais l'enfant je suis à les cailloux, je suis à les rochers on se balade un petit peu bon même en mode temps là c'est la dernière journée et c'est vrai qu'on profite de chaque moment du paysage il faut kiffer sa vie quoi c'est pas une punition c'est un stage juste pour kiffer courir Salut ! On parlait de l'ours à la montée on a peu de chance de le voir quand même par contre tu montes ici ça t'es sûr et tu seras jamais déçu Black Death My ça en jette un peu Pauline qu'est ce que tu en penses ? yes ! bon bah voilà c'était Réryry en fait je l'ai eu tout le long clairement et là c'est l'endroit où on va poser coach on va continuer juste avec Mathieu et Olivier à escalader clairement on est plus sur de la course on est sur de l'escalade bon personnellement moi je kiffe ça donc j'étais trop contente voilà une enfant qui joue sur les rochers ça m'a rappelé ça m'a rappelé mes 10 ans clairement et des vues de dingue partout je suis en train de vous filmer la voix off enfin de vous tourner la voix off en regardant les images je suis B.A. et là c'est le moment mon moment voilà parce que Pauline et la neige ça fait deux tellement deux que je suis absolument pas rassurée et à tel point que la neige a craqué sous mon poing je suis passée à travers enfin bon plus de peur que de mal ça c'est ce que j'ai dit sur le coup j'ai douillé pendant 3 jours par la suite parce que j'ai eu un bleu énorme mais c'est pas grave c'était que de la carrosserie alors là on arrive on va dire la première difficulté moi très naïvement je pensais qu'on était arrivés donc j'étais contente je suis au revoir ça va c'est cool jusqu'au moment où j'ai compris qu'on allait continuer à monter et qu'on était pas du tout du tout arrivé c'est juste trop haut bon je filme parce que pour une fois que j'ai eu un coup dur je le montre mais toujours avec le sourire tout à l'heure c'était très très pentu et j'ai fait la bêtise de regarder en bas et j'ai eu comme le vertige ça m'a fait bizarre bon ça va deux secondes et c'est reparti et là on est bientôt arrivé tout en haut donc on va tout là haut là haut ouais on va tous les lacs par la crête là super et au revoir carotte c'est au revoir carotte tu vas se payer tu vas se payer un beau 3000 allez gaz vas-y allez genre putain on a couru depuis le début et t'as comme des dingues on est partis y'a même pas deux heures on est du gros bluffeur de ouf je crois qu'on a pas couru depuis le début sur la piste sur la piste en bas tu confirmes combien ? 300 mètres ? 300 mètres ouais ouais mais qu'importe l'important c'est le sommet c'est les paysages ouais oh oui quand on fait un truc comme ça il faut savoir ouais et ménager sa monture alors là on a devant nous de la graine de montagnard je les ai aperçus de loin alors s'ils ont 8 ans les gamins à refaire le turon du Néouviel à 8 ans croyez moi bonjour bonjour bravo les enfants c'est waouh bravo et nous voilà arrivé au turon du Néouviel 3350 mètres d'altitude ben effectivement bien 11 kilomètres pour monter là-haut en 3h30 y'a pas eu de course y'a eu de l'escalade et de la marche mais des paysages absolument somptueux et il faut déjà entamer la redescente parce qu'on a Coach qui nous attend au refuge qui lui s'est fait une bonne sortie et au final à manger plus de kilomètres et plus de dénivelé que nous mais là ouais c'était vraiment technique et comme je le dis sur la vidéo faut vraiment pas faire de câlins au caillou c'est hyper abrasif donc là je fais juste attention de pas me casser la figure parce que je me suis déjà un petit peu amochée j'aimerais quand même arriver entière c'est froid ? la bonne idée après ce petit moment criothérapie servi par Olivier on redescend alors là on a croisé le patou on a absolument pas été très rassurés de ce moment là donc on s'est dépêché de continuer la route pour déranger personne et on passe par des endroits de fou je ne peux pas courir mais je m'éclate c'est absolument magnifique assez technique mes chaussures d'ailleurs ont fini leur vie sur ce terrain voilà merci Oka et voilà le retour au refuge de la Glaire après un magnifique parcours jusque là-haut là-haut tu rends du Néouviel et voilà belle boucle au fond là-bas là-bas quand tu te dis qu'à midi on était là-haut il 2h il 2h ouais ça se fait bien il 2h yes allez gaz au refuge on est à 5h20 et là c'est dur j'ai voulu tester pour le dernier jour de m'alimenter complètement différemment et plus comme on me dit les autres font c'est-à-dire une fois par heure avec une barre quand je dis que c'est une super mauvaise idée c'est une très mauvaise idée parce que là clairement j'en chie chose que normalement ça marche pas non c'est très dur là franchement j'ai une grosse fatigue alors effectivement vous allez me dire que ça fait 3ème jour hop là damène mais même j'ai une très grosse fatigue que j'ai pas dans le monde donc quand on me dit que juste s'alimenter avec une barre une fois par heure ça suffit c'est un petit peu un petit peu sceptique parce que là je suis dans le dur et ça le fait pas ça allait sur les 3 premières heures en fait j'avais bien un petit déjeuner donc là c'était cool mais après clairement faut reprendre sur ce que je faisais avant une fois toutes les demi-heures alors pas de gêne par contre plutôt des purées de fruits ça marche bien ça et du miel ça c'est très très bien et nous voilà de retour yes de cette belle escapade où tu rends des nuviels et regarde on fait quoi on repart ou quoi ? le vanille fraise le bronzage vanille fraise tout est dans le vanille fraise le bronzage et le short il ne fait qu'une envie c'est de manger le compressif spécial Pauline allez on va tirer à droite là le secret il est là après 3 jours 80 bornes ça court encore après 55 ans après 55 ans un peu moins vite mais c'est normal c'est bien c'est léger ça ça vole ça c'est fait ouais yes c'est souple oui wouhou héhouai c'est fini yes puis renaissance stage Traille!